Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les règles d'attribution. Tel que mentionné dans une capsule vidéo antérieure, le calcul du revenu de bien se détermine en considérant différents articles d'inclusion ainsi qu'avec différents articles de déduction. La dernière étape à considérer dans le calcul du revenu de bien est de déterminer qui dans la famille doit inclure le revenu de bien dans sa déclaration de revenu. Ainsi, si les membres d'une famille s'adonnent à des stratégies de fractionnement de revenu afin de déplacer un placement d'une personne vers une autre personne, il est possible que les règles d'attribution s'appliquent et qu'en conséquence, le revenu de bien doit être inclus dans l'auteur du transfert et non pas à inclure dans la déclaration de revenu de celui qui a reçu le placement. Ces règles portent le nom de règles d'attribution. Tel que mentionné dans des capsules vidéo antérieures, le revenu de bien se distingue des autres sources de revenu par le fait que ce revenu est un revenu passif. C'est-à-dire qu'il ne le demande ni du temps, ni de l'expertise, ni des efforts pour être réalisé. Aussi, rappelons-nous que les taux d'imposition en vigueur pour les particuliers dans le système fiscal canadien sont des taux d'imposition progressifs, c'est-à-dire que le taux d'imposition augmente au fur et à mesure que le revenu imposable augmente. Ainsi, il pourrait être tentant pour des contribuables de déplacer le revenu de bien gagné par une personne imposée à un certain taux d'imposition vers une personne qui a un taux d'imposition moins élevé. Ces stratégies sont connues sous l'appellation fractionnement de revenu. Prenons un exemple pour illustrer l'avantage qui pourrait découler d'une stratégie de fractionnement de revenu. Donc, imaginez dans une famille, une dame qui a un taux d'imposition marginal de 45 %. C'est donc dire que tous les revenus supplémentaires qu'elle ajoute dans sa déclaration de revenu sont imposables au taux de 45 %. Il s'agit ici d'un taux d'imposition combiné qui tient compte à la fois de l'impôt fédéral et de l'impôt de la province du Québec. Et imaginez que ce contribuable donne son placement à son garçon qui, lui, a un taux d'imposition marginal de 12,5 %, compte tenu que c'est un garçon d'âge de 15 ans. Donc, du point de vue économique, cette stratégie se fait à coup nul dans la famille, puisque le placement demeure toujours indirectement sous le contrôle de Mme X, puisqu'elle l'a donné à son fils de 15 ans. Sur le plan fiscal, cependant, cette stratégie serait très rentable. Regardez le calcul présentement affiché à l'écran. Si Mme avait gardé le placement pour elle-même et qu'elle avait réalisé elle-même un revenu d'intérêt de 4000 $ qu'elle aurait dû mettre dans sa déclaration de revenu imposable au taux d'imposition de 45 %, c'est 1800 $ par année d'impôt qui serait payable. Cependant, en transférant le placement à son garçon de 15 ans, qui lui s'impose sur le même 4000 $, mais un taux d'imposition de 12,5 %, c'est 500 $ d'impôt par année qui lui en coûte. Donc, vous voyez, par différence, une économie d'impôt d'environ 1300 $ par année serait réalisée uniquement en utilisant cette stratégie de fractionnement de revenu. Ainsi, en conclusion, le gouvernement souhaite contrer les stratégies de fractionnement de revenu. Ils souhaitent protéger le système fiscal pour faire en sorte que chacun s'impose sur les revenus sur lesquels il devrait s'imposer, et ainsi ne pas permettre à des familles d'économiser de l'impôt avec ce genre de stratégie de fractionnement de revenu. Ainsi, une série de règles sont mises en place par le gouvernement sous l'appellation de règles d'attribution, afin de contrer les stratégies de fractionnement de revenu. Regardons de façon plus détaillée toutes les règles d'attribution mises en place. La première règle d'attribution vise les transferts d'un placement entre conjoint ou avec un enfant mineur qui générerait un revenu de bien. Ainsi, tel que la règle le dicte, si un particulier transfère un placement à son conjoint ou à une personne qui lui est liée d'âge mineur, la règle d'attribution s'appelle. Plus précisément, le revenu de bien qui est généré par le placement va être transféré et inclus dans l'auteur du transfert, comme si le transfert n'avait jamais eu lieu. Et la personne qui a reçu le placement, quant à lui, ne s'impose sur aucun revenu de placement. C'est donc dire que la stratégie de fractionnement de revenu a tenté de déplacer un revenu vers une autre personne, et qu'ensuite la règle d'attribution est venue défaire les effets de cette stratégie. Une deuxième règle d'attribution vise les transferts de placement entre conjoints qui vont générer un gain capital. Il serait aussi possible de transférer un gain capital futur vers un conjoint en lui transférant le placement. Ainsi, au lieu que le gain capital lors de la vente réelle du placement soit imposable par un conjoint qui a un taux d'imposition marginale élevé, l'idée pourrait être de faire imposer ce gain capital par l'autre conjoint, celui qui a un taux d'imposition moindre. Donc, une règle d'attribution empêche cette stratégie. Ainsi, si un placement est transféré à un conjoint, et que le conjoint qui reçoit le placement vend réellement le placement et en fait un gain capital, le gain capital va être réattribué dans la déclaration de revenu de l'auteur du transfert. Ainsi, le conjoint qui a reçu le placement ne s'impose sur aucun revenu de placement. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, un résumé des premières règles d'attribution que nous venons d'étudier sont présentées dans le tableau. Les deux premières colonnes déterminent avec qui la stratégie de fractionnement de revenu est tentée, soit avec un conjoint, soit avec une personne liée de moins de 18 ans. Et les deux lignes du tableau visent la nature du revenu qui est transféré, soit du revenu de bien, soit des gains capital imposables. Et comme vous pouvez le remarquer, dans tous les cas, une règle d'attribution s'applique et a comme effet de réattribuer le revenu en question vers la déclaration de revenu de l'auteur du transfert. J'attire votre attention vers un des contextes, soit le transfert d'un gain capital imposable vers un enfant de moins de 18 ans. Cette stratégie est impossible à réaliser, compte tenu des règles fiscales en vigueur. Donc, sans trop entrer dans les détails, puisque ce sujet va faire l'objet d'une capsule vidéo distincte, Lorsqu'un placement détient un gain capital non réalisé et que ce placement est transféré à une personne liée de moins de 18 ans, les règles fiscales en vigueur font en sorte que l'ensemble du gain capital qui était non réalisé seront réalisés au moment de ce transfert. La personne de moins de 18 ans qui reçoit le placement ne peut plus réaliser le gain capital à la place de l'auteur du transfert. Conséquemment, puisque cette stratégie de fractionnement de revenu est impossible à réaliser, nul besoin de prévoir une règle d'attribution pour la contrer. Une autre règle d'attribution vise les stratégies de transfert par le biais d'une société. Cette stratégie de fractionnement de revenu est un petit peu plus subtile, mais en finalité doit aussi être contrée par une règle d'attribution. La stratégie consiste à utiliser comme intermédiaire une société par action et de transférer le placement dans une société par action qui appartiendrait aux membres de la famille de l'auteur du transfert. Au moment du transfert du placement vers la société par action, la stratégie prévoit qu'un rendement insuffisant est payé à l'auteur du transfert, de sorte que la société s'enrichit d'un montant équivalent au rendement manquant, et par le fait même, les actionnaires ordinaires de cette société, les membres de la famille, s'enrichissent d'un même montant. Dans ce contexte, la règle d'attribution est un petit peu différente. Au lieu de déplacer le revenu de bien d'une déclaration à une autre, on va plutôt imposer l'auteur du transfert sur l'équivalent du rendement manquant dans la stratégie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons faire une petite formule pour justement déterminer cet intérêt manquant et l'inclure dans la déclaration de revenu de l'auteur du transfert. Donc la première étape consiste à prendre le montant de la valeur impayée. Donc essentiellement, il s'agit du montant de capital sur lequel un taux de rendement devrait être payé puisqu'il n'est pas versé en argent. On le multiplie par le taux d'intérêt prescrit qui conséquemment va nous donner la valeur du rendement qui aurait normalement dû être payé sur cette valeur impayée. On va retrancher de ça tout le rendement que l'auteur du transfert a effectivement reçu, soit sous forme d'intérêt, soit sous forme de dividende imposable. Donc par différence, ce calcul va faire ressortir, le cas échéant, un intérêt manquant. Regardons ce calcul avec un exemple afin de mieux le comprendre. Donc l'auteur du transfert ici s'appelle Émile, imaginez un père de famille, qui détient un placement de 100 000 $. Donc ici, la stratégie pour lui n'est pas aussi simple que les stratégies vues précédemment, à savoir de transférer le placement de 100 000 $ directement à sa conjointe ou à ses enfants mineurs. Il va plutôt procéder par l'intermédiaire d'une société. Ainsi, Émile transfère le placement de 100 000 $ à une société, en échange duquel il reçoit trois choses qui vont effectivement totaliser 100 000 $. Donc d'une part, Émile reçoit 60 000 $ en argent. Il reçoit un montant de 30 000 $ qui est un billet payé qui comporte un taux d'intérêt de 2 % par année. Et il reçoit aussi un montant de 10 000 $ sous forme d'action qui va rapporter un taux de dividende de 3 % par année. Finalement, j'attire votre attention sur la composition des actionnaires ordinaires de cette société. Donc on retrouve dans l'actionnariat la conjointe d'Émile ainsi que ses deux enfants mineurs. Dans cette transaction, puisque le taux d'intérêt prescrit hypothétique est de 6 %, Émile indirectement a enrichi la société en acceptant un taux d'intérêt de 2 % sur son billet payé et un taux de dividende de 3 % sur ses actions, sachant que les taux du marché sont d'environ 6 %. Ainsi, si Émile enrichit cette société d'un montant équivalent au rendement manquant, indirectement, il enrichit les actionnaires ordinaires de la société, soit sa conjointe et ses enfants mineurs. Puisque toutes les conditions sont rencontrées, la règle d'attribution s'applique et un calcul d'intérêt manquant devra être inclus dans la déclaration de revenu d'Émile, l'auteur du transfert. Donc si nous appliquons la formule que nous avons vue tout à l'heure, tout d'abord, il faut trouver la valeur impayée dans cette transaction-là. Donc la valeur impayée, c'est tous les montants qu'Émile a reçu de la société qui ne sont pas en argent, donc sur lesquels, normalement, un taux de rendement devrait être exigé. Cette valeur impayée est de 40 000 $, soit le billet payé de 30 000 $ et le 10 000 $ qui a été reçu sous forme d'action. Je vous rappelle que le montant de 60 000 $ reçu en argent, lui, ne devrait pas comporter un taux de rendement puisque ce montant a été reçu en argent sonnant. Donc la valeur impayée de 40 000 $, en utilisant le taux d'intérêt préstiqué hypothétique de 6 % pour l'année, nous indique qu'un rendement normal sur cette valeur impayée aurait dû être de 2 400 $. Comparons ce montant au rendement qu'Émile a effectivement reçu. D'une part, il a reçu un paiement d'intérêt de 2 % sur son billet payé de 30 000 $, donc il a encaissé 600 $ de rendement sous forme d'intérêt, et il a reçu un dividende à la hauteur de 3 % de la valeur des actions qu'il a reçues de 10 000 $, donc il a reçu un dividende de 300 $ sur ses actions. Le dividende devant être majoré, c'est un montant de 3 45 $ sur lesquels Émile s'est imposé. Donc comme le calcul l'indique à l'écran, il y a nettement un intérêt manquant. Un taux de rendement raisonnable aurait été de 2 400 $ alors qu'il a reçu seulement 600 et 3 45 $. Donc dans cette stratégie, Émile a renoncé à un montant de 1 455 $ de revenu de placement pour les bienfaits de sa famille, et la règle d'attribution prévoit que ce montant soit inclus dans la déclaration de revenu d'Émile. Une dernière règle d'attribution vise les montants reçus par un actionnaire inactif. Encore une fois, c'est une règle un peu différente des précédentes. D'une part, cette règle d'attribution est appliquée de façon très large, donc elle vise beaucoup de situations. Et lorsque cette règle d'attribution s'applique, encore une fois, il ne s'agit pas de déplacer le revenu de biens vers la déclaration de revenu de l'auteur du transfert, mais plutôt d'isoler le revenu dans la déclaration de revenu de la personne qui a reçu le dividende et de l'imposer à un taux d'imposition élevé. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu fractionné. Alors, plus précisément, par défaut, cette règle s'applique à tous les particuliers qui reçoivent un dividende provenant d'une société privée. Donc, d'entrée de jeu, vous remarquez l'application très élargie de cette règle et vous vous dites sûrement qu'il est étrange de vouloir appliquer cette règle d'attribution à tous les actionnaires de toutes les sociétés privées qui reçoivent des revenus de dividende. L'idée est plutôt de prévoir des exceptions. Donc, une série d'exceptions s'appliquent, effectivement, pour ne pas appliquer la règle d'attribution aux gens qui ne tentent pas des stratégies de fractionnement de revenu. Essentiellement, quatre grandes exceptions font en sorte que la règle d'attribution ne s'appliquera pas. La première exception vise le contexte d'un rendement raisonnable. Donc, si le dividende est reçu par un particulier de 18 ans et plus et que le taux de rendement représenté par le revenu de dividende est raisonnable par rapport à l'investissement en action, la règle d'attribution ne s'applique pas. Donc, si, par exemple, vous faites un placement de 1000 $ en action et que vous recevez 20 $ de dividende, ce qui représente 2 % de rendement pour l'année et que vous êtes âgé de 18 ans et plus, c'est clairement un rendement raisonnable. La deuxième exception vise les entreprises exclues. Donc, plus précisément, ça vise un actionnaire qui serait actif dans la gestion de l'entreprise. Donc, un actionnaire de 18 ans et plus qui participe activement, de façon régulière et continue, dans la gestion de l'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler un actionnaire actif ou un actionnaire employé de sa compagnie qui y travaille en plus d'être actionnaire. La troisième exception vise des actions exclues, soit des actionnaires qui ont 25 ans et plus et qui rencontrent les trois conditions que vous voyez présentement à l'écran. La quatrième exception vise certains particuliers de 65 ans et plus ainsi que leurs conjoints. Regardons quelques exemples pour bien comprendre l'application de cette règle. Donc, prenez un instant pour lire l'annoncé de l'exemple 1. Alors, dans cet exemple, Samuel, qui a 12 ans, est actionnaire avec ses parents dans une société privée. Et dans l'année, la société privée a versé un dividende de 100 000 $ réparti proportionnellement entre les trois actionnaires, de sorte que Samuel a reçu sa part du dividende, 20 %, soit un dividende de 20 000 $. Donc, je vous rappelle que la règle d'attribution s'applique par défaut à tous les particuliers qui reçoivent un dividende provenant d'une société privée. Donc, c'est clair que la règle prévoit que Samuel est visé par la règle d'attribution. Quatre exceptions sont prévues. Donc, si Samuel se qualifie dans l'une des quatre exceptions que nous avons vues tout à l'heure, il pourrait échapper à l'application de la règle d'attribution. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, aucune exception est prévue pour des contribuables d'âge mineur. Alors, tel que vous pouvez le voir à l'écran, voici ce qui va se passer dans la déclaration de revenu de Samuel. Alors, au lieu que le revenu de dividende gagné par Samuel soit imposé au taux d'imposition progressif, qui normalement aurait été avantageux pour la famille, le revenu de dividende en question va être isolé dans la déclaration de revenu de Samuel et l'impôt sur le revenu fractionné va s'appliquer. Qu'est-ce que c'est l'impôt sur le revenu fractionné? C'est bien simple, c'est un impôt spécial au taux de 33%. C'est le taux d'imposition le plus élevé possible dans une déclaration d'impôt fédérale. Donc, c'est ce taux maximum qui va être appliqué sur le revenu de dividende de Samuel. Donc, Samuel va majorer son dividende à un montant de 23 000 $, va s'imposer au taux de 33% et pourra prendre un crédit d'impôt pour dividende d'un montant de 2070. Ainsi, pour Samuel, l'impôt spécial à payer va être d'un montant de 5520. Vous comprenez que si la famille de Samuel a tenté une stratégie de fractionnement de revenu, ils ont échoué. Parce que ce revenu de dividende, s'il avait été versé aux parents, le plus haut taux d'impôt possible payable pour un parent aurait été de 33%. Donc, en chargeant ce même taux de 33% dans la déclaration de revenu de Samuel, on anéantit complètement l'avantage de lui avoir versé un dividende. Regardons maintenant un deuxième exemple, un peu différent. Il s'agit d'un exemple concernant Francis qui a 26 ans. Prenez un instant pour lire l'énoncé. Donc, encore une fois, la règle est d'application automatique et prévoit que tous les particuliers qui reçoivent un revenu de dividende provenant d'une société privée sont assujettis à la règle. Donc, assurément, ici, Francis qui a reçu un revenu de dividende de 20 000 $ provenant d'une société privée est assujetti. Maintenant, voyons si l'une des quatre exceptions peut s'appliquer à Francis. La première exception vise les rendements raisonnables. Cette exception ne peut pas s'appliquer pour Francis puisque le revenu de dividende qu'il a reçu ne représente pas un rendement raisonnable par rapport à l'investissement en actions qu'il a fait. Je vous rappelle qu'il a investi un montant de 100 $ pour obtenir ses actions et que dans l'année, il a reçu un revenu de dividende de 20 000 $. Vous voyez bien que ce n'est pas raisonnable comme rendement. C'est beaucoup trop élevé. Donc, cette exception-là ne peut pas s'appliquer. La deuxième exception non plus ne peut pas s'appliquer pour Francis puisque Francis ne participe aucunement à la gestion de l'entreprise. L'exception qui s'appelle une entreprise exclue ne peut pas s'appliquer. Cependant, la troisième exception s'applique à quoi? Les actions exclues. Donc, cette exception vise un particulier de 25 ans et plus, ce qui est le cas pour Francis. Et Francis remplit les trois conditions qui sont demandées dans cette exception, à savoir, il détient 20 % des actions ordinaires. Donc, indirectement, il détient 20 % des droits de vote et 20 % de la valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation. Aussi, l'entreprise n'est pas une société qui fait de la prestation de services. C'est plutôt une entreprise qui fait de la fabrication de stylos. Et finalement, la société n'est pas non plus une société de professionnels. Ainsi, puisque Francis se qualifie à cette troisième exception, la règle d'attribution ne s'appliquera pas à Francis et le revenu de dividende va être imposé de façon normale. C'est-à-dire qu'on n'isolera pas le revenu de dividende dans sa déclaration de revenu afin de l'assujettir à l'impôt sur le revenu fractionné de 33 %. Donc, si l'on présume que Francis a un salaire de 30 000 $ dans sa déclaration de revenu, il va ajouter son revenu de dividende qu'il va majorer pour un montant de 23 000 $. Tout ça va se mêler au reste de sa déclaration de revenu. Dépendamment du revenu imposable que Francis va atteindre, il va pouvoir profiter des taux d'imposition progressifs qui sont normalement prévus dans le calcul de l'impôt des particuliers et il pourra aussi profiter de tous les crédits d'impôt auxquels il a droit.